Musique Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette autre émission de La Parole Vivante Aujourd'hui, on commence une nouvelle série L'Évangile dans l'Ancien Testament Oui, on peut trouver l'Évangile dans l'Ancien Testament et pour ces quatre premières émissions de cette série-là on a un invité spécial, un invité de Marc qui est habitué de faire de la télévision Bonjour François, François Fréchette François, vous l'avez probablement vu dans une autre émission L'Heure de la Bonne Nouvelle Donc ça fait combien d'années que tu fais ça François? Je suis avec L'Heure de la Bonne Nouvelle depuis 90 Imagine-toi donc Et ce matin, aujourd'hui, tu nous fais ce grand privilège-là de pouvoir Le privilège est partagé, tout à fait On a tellement à cœur les mêmes choses, Simon C'est l'Évangile Et cet Évangile, on l'aime, on la connaît relativement bien J'insiste pour le mot relatif Mais on aime partager ce message de l'Évangile-là Moi, je suis dédié à ça Et puis je sais que toi aussi, le ministère de Paroles vivantes, c'est la même chose On travaille dans le même but Absolument Et les gens ne le savent pas, mais on va leur apprendre En dehors de l'émission, on travaille ensemble, on collabore sur différents projets, on est des amis Donc, c'est le fun de pouvoir collaborer ensemble aujourd'hui De voir quelqu'un qui vient d'une autre émission Jeff aussi fait partie de l'Heure de la Bonne Nouvelle, fait partie de nous autres Donc, on est une grande famille qui est à l'oeuvre du même but qui est à présenter l'Évangile Justement, l'Évangile dans l'Ancien Testament Oui Quelqu'un a dit que l'Ancien Testament, c'est un livre d'images Le livre d'images de Dieu C'est-à-dire que si on lit l'Ancien Testament, on n'a pas nécessairement les éléments de l'Évangile si clairs Mais parce que dans le Nouveau Testament, l'Évangile, bien sûr, est exposé, vécu, puis expliqué par l'apôtre Paul dans ses épîtres, par exemple Et là, on comprend c'est quoi l'Évangile Et là, on la retrouve en toute ou en partie dans différents événements, différentes histoires que nous rapporte l'Ancien Testament Alors, il y a vraiment beaucoup de belles images, d'ailleurs, c'est ce qu'on va développer et aujourd'hui et dans les émissions qui suivent Excellent, bien oui, exactement ça Donc, j'aimerais inviter les gens à prendre votre Bible et de tourner avec nous dans Genèse, parce qu'on commence la Genèse Oui Donc, dans la Genèse, dans l'histoire d'Adam et Ève, au début de la création, on peut voir justement ce que tu es en train de dire là Certaines illustrations de vérités qu'on voit qui vont se répéter, qui vont s'approfondir, qui vont se développer au courant de tout l'Ancien Testament Mais qu'on peut voir le point culminant en Jésus-Christ et tout ça Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Mais l'histoire qu'on va regarder, l'illustration, comme tu l'as si bien dit, c'est dans Genèse Donc, le récit d'Adam et Ève Là, Adam et Ève, il y a bien du monde qui ne croit pas à ça Oui Qui pense que c'est une fable Oui Ils disent, bon, mais ça, ça fait longtemps, puis on sait bien, avec la science Tu en parles quoi? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, je ne veux pas me prétendre plus sage et plus intelligent que Jésus lui-même Et Jésus y croyait Ce n'est pas un mythe L'apôtre Paul y croyait, il en parle et en fait référence comme étant des vérités Et puis, la Bible nous donne même la descendance d'Adam et Ève Alors, une fable, généralement, ça n'a pas d'enfant Et il n'y a pas autant d'informations précises et qu'on peut délier Comme tu dis, juste avec la généalogie, Jésus y croit Donc, nous, on croit que Dieu a créé la terre en six jours Il s'est reposé la septième journée On prend Genèse 1 d'une façon littérale Donc, il n'y a aucune indication qu'on devrait le faire autrement de toute façon Donc, on est dans Genèse, au chapitre 1 Et puis là, dans le chapitre 1, on voit Dieu qui crée les cieux, la terre Qui crée les animaux, la végétation et tout ça Puis au verset 26, donc à la maison, Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, je vous le lis Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image Son nom, notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre Sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Et le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Et on sait qu'il les a mis dans un jardin Ça ressemble à quoi une création parfaite? Dieu est là, Dieu... Ça ressemble à quoi? Ça doit être... Franchement, là, c'est difficile à imaginer Mais c'est parfait Il n'y a pas de choses pénibles Il y a une relation personnelle avec Dieu qui s'installe Dieu est là, c'est marqué le soir Il venait dans le jardin et parlait à Adam et Ève Ça va être spécial Moi, tu sais, écoute, je connais la Bible Je connais le Dieu de la Bible C'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste Et c'est un Dieu, normalement, quand tu es pécheur Puis tu es sali, ça ne va pas bien Mais là, ça allait bien Dans ce contexte-là Oui, parce que c'était parfait Eux, ils avaient été créés à l'image de Dieu Donc, il n'y avait aucune séparation Tout était beau Les pensées étaient pures Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'eux, ils ont entendu parler de Dieu Imagine prendre une marche avec Dieu Pas d'une façon nécessairement littérale Mais que tu marches, tu vis, puis là, Dieu te parle Aïe aïe Oui Il y avait des consignes Il y avait des consignes Claires Bien, quand même claires Claires On peut voir au chapitre 2 Avez-tu nous le lire? Bien, oui, si tu veux Au chapitre 2, le verset 15 Ça dit L'Éternel prit l'homme Et le plaça dans le jardin d'Éden Pour le cultiver et le garder L'Éternel donna L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais tu ne mangeras pas de l'arbre De la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras certainement Donc, environnement parfait Relation parfaite Tout est parfait Il ne pleut même pas Non Ils n'ont même pas besoin de travailler fort Pour pouvoir manger Ils ont juste accueillir Les arbres poussent tout seul Tout est formidable Et donc, paradis sur terre Dieu dit Je veux exciter la responsabilité Hé, ça c'est vraiment majeur Parce que Simon Moi j'ai une petite illustration Imagine, toi, là, tu pars en vacances Et puis, moi, j'ai besoin d'une maison Pour trois semaines Et toi, tu pars trois semaines Tu me laisses ta maison Puis tu es très gentil Je te connais Tu laisses ta voiture à la porte Le frigo, le congélateur est plein Écoute, c'est bar ouvert Oui, oui Et là, tu me dis juste avant de partir Ah, il y a juste une affaire J'ai une certaine bouteille de vin Très bon marché Le problème n'est pas la valeur de la bouteille C'est juste que c'est une bouteille Que ma mère m'avait donnée Il y a bien des années Et que là, j'ai l'intention de la boire Lorsque je fêterai avec ma femme Mon 40e anniversaire de mariage Je dis n'importe quoi OK Et puis, à partir de ce moment-là Ma relation avec toi de confiance Tient à une bouteille de vin Puis c'est exactement Dans le jardin d'Éden Ce qui s'est passé Dieu avait donné tout Tout, tout, tout Puis là, il dit Je veux juste que tu obéisses à une chose Tu n'as pas besoin de ma bouteille Que je t'ai défendue Je t'ai juste demandé De ne pas y toucher Prends-la pas, s'il te plaît That's it Donc, Adam et Ève, maintenant Avaient deux choix Plaire à Dieu Oui Obéir à Dieu Rester en communion Rester dans cette perfection-là Et profiter de tout ça De profiter de tout ça Ou, bien non De transgresser Quelque chose quand même D'assez banal Et là, de désobéir En bref, ils ont le choix Entre obéir à Dieu Et désobéir à Dieu Voilà Et assurément Quand tu brises ce lien De confiance-là Il y a des conséquences Et après la pause Nous allons justement Parler de ça De ces conséquences-là De ce qui s'est passé Ce que ça l'a produit Parce que vous connaissez l'histoire Ils en ont pris du fruit Ils en ont pris Puis il y a eu des conséquences Donc, on en parle Après la pause Donc, on se revoit bientôt Sais-tu pourquoi Qu'on discrédite Ce que Dieu dit? Bien, j'ai plus Ça fait pas notre affaire Bien, c'est ça Tu sais, il y en a qui disent Ah, la Bible, ça, c'est vrai Ça, à 80% Quelqu'un m'avait dit une fois C'est vrai à 80% Fait que moi, j'ai dit C'est quoi le 20% Qui n'est pas vrai? Comment vous faites pour savoir? Toutes les affaires Qui me dérangent Sont tombent dans le 20% Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir Dans votre région Un invité vous racontera Comment Dieu a transformé sa vie Et comment son cœur, souffrant A trouvé une joie indicible En développant une relation personnelle Et intime Avec Dieu et son Fils Jésus-Christ Des églises locales Organisent de tels déjeuners Dans plusieurs régions du Québec Découvrez où et quand Vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir Dans votre région En visitant le site espoir.ca Et en cliquant sur l'onglet déjeuner Adam et Ève Dans le jardin d'Éden Un paradis sur terre Où est-ce qu'ils sont en communion avec Dieu Tout va bien Tout est parfait Dieu leur dit Tu ne mangeras pas de l'arbre La connaissance du bien ou du mal Ou sinon il va y avoir des conséquences Très graves Là on est rendu à l'âme On connait l'histoire C'est un peu folklorique comme histoire Sauf qu'il y a un élément super important François Le serpent Le serpent a joué un rôle quand même Assez majeur là-dedans Ça fait un peu Ça nous fait un peu bizarre Mais c'est bien ce que la Bible dit Et moi je m'en tiens À ce que la Bible dit C'est suffisant Ça s'appelle la foi ça Voilà Faire confiance dans la parole de Dieu Même si je ne suis pas capable D'expliquer tout ça Ce n'est pas grave Dieu il nous demande de croire Le croire sur parole Et c'est ce qu'on fait Absolument Ça marche Alors on lit le verset On lit les textes Bien veux-tu nous lire chapitre 3 Donc à la maison Chapitre 3 verset 1 à 6 Alors je lis chapitre 3 À partir du verset 1 Le serpent Le serpent était le plus rusé De tous les animaux des champs Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangerons du fruit Des arbres du jardin Mais quant au fruit De l'arbre qui est au milieu Du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait que Le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme Dieu Connaissant le bien et le mal La femme vit que l'arbre Était bon à manger Et agréable à la vue Et qu'il était précieux Pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit Et en mangea Elle en donna aussi À son mari qui était auprès d'elle Et il en mangea Ce n'est pas surprenant Que dans la Bible Satan est appelé le tentateur Et je trouve ça fascinant La première attaque La première argument La première chose Que Satan a dit À Ève C'est Dieu a-t-il réellement dit Il m'en doute La parole de Dieu Ça a commencé là Mais c'est encore jusqu'aujourd'hui Et probablement tu l'entends Tant que moi Oui mais ça c'est des hommes Qui ont écrit ça Oui mais tu t'es C'est pas nouveau De discréditer Ce que Dieu dit Sais-tu pourquoi Qu'on discrédite Ce que Dieu dit Ben j'ai plus Ça fait pas notre affaire Ben c'est ça Tu sais il y en a qui disent Ah la Bible ça c'est vrai ça À 80% Quelqu'un m'avait dit une fois C'est vrai à 80% Moi j'ai dit C'est quoi le 20% Qui est pas vrai Comment vous faites pour savoir Toutes les affaires qui me dérangent Si on tombe dans le 20% Ben moi j'ai dit C'est ce que Ce avec quoi Vous êtes pas d'accord monsieur Puis c'est vrai Alors on n'a pas le droit de douter On prend Ou on On prend tout On rejette tout Et c'est exactement ce que Satan fait Il dit T'es-tu sûr peut-être que Satan Peut-être que Dieu Il y a peut-être d'autres choses En dessous de ça Tu vas Puis là la deuxième chose Tu vas devenir pas mal mieux Que ce que t'es déjà Là Dieu là Il garde quelque chose de toi Donc il met en doute La bonté de Dieu Ben c'est exactement Mon histoire de bouteille de vin Maintenant moi je me dis Hé non mais regarde Il veut pas que je prenne La bouteille de vin Hé pourquoi il veut pas C'est totalement extraordinaire C'est ça Alors tu sais C'est ça qui est exploité ici Par le diable Le père du mensonge Et puis en passant Il dit des choses vraies Puis il dit des choses fausses Il dit des mensonges Parce qu'il dit Que vos yeux s'ouvriront Vous serez comme Dieu Vous connaissez Connaissant le bien et le mal Ben c'est pas mal vrai On va le voir Il y a des conséquences Énormes Là-dedans aussi C'est que Dieu allait venir Comme des dieux Donc maintenant Tu vas faire tes propres règles Grosso modo T'es en train de proposer Un royaume à elle Ou est-ce que c'est elle le roi La reine Et elle tombe dans le panneau Il y a eu des conséquences à ça Des conséquences majeures Donc oui Ils en ont pris Elle en a pris Elle en a donné à son mari On connait l'histoire Super génial Mais Dieu lui aura dit Si vous en mangez Vous mourrez certainement Est-ce qu'ils sont morts Direct sur le champ Non Ben pas Qu'est-ce qui s'est passé Mais ils sont morts Spirituellement Parce qu'à partir de ce moment-là C'est intéressant Ils se sont cachés Ils n'ont pas Quand ils ont entendu La voix de Dieu Qui parcourait le jardin Le texte nous dit Qu'ils se sont cachés Ils ont eu honte C'est Puis ils ont même Ils se sont aperçus De la réalité De leur nudité Avant On ne sait pas quel âge qu'ils ont On ne sait pas Ça fait combien de temps Ils sont dans le jardin Mais là tout d'un coup Ils réalisent qu'ils sont nus C'est ça Ils ont honte Ils ont vécu une secousse Tout nu Sans problème Et là Du jour au lendemain Ils s'aperçoivent Qu'ils sont nus Puis qu'ils veulent Se cacher Puis là Ils se confectionnent Des feuilles de figuier Puis ils se font Un petit costume de bain Pour cacher leur nudité Moi je trouve ça Vraiment intéressant C'est intéressant aussi Qu'ils fuient Dieu Dieu veut leur parler Puis Comme tu pouvais fuir Dieu Donc pour un instant Là Les autres Ils ont complètement oublié À qui qu'ils s'adressent Et Dieu leur a dit Tu étais où? Il leur pose des questions Un peu comme on fait À un enfant Simon Tu sais Mettons tu le vois Il est tout beurré Est-ce que tu as mangé Je ne sais pas quoi? Non Mais la raison Pourquoi on fait ça Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas la réponse C'est ça C'est que Moi je pense qu'il y a comme une occasion Qu'on donne à l'enfant Comme Dieu a donné une occasion À Adam et Ève De se repentir De reconnaître leur péché Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait Dieu pose des questions Puis encore une fois Ils disent Ah non Qu'est-ce que tu as fait? Adam C'est la femme Tu m'as donnée Oui On appelle ça comment? Ça se déresponsabiliser Donc je reconnais Que j'ai fait quelque chose Mais ce n'est pas de ma faute C'est ça Puis là la femme Elle a fait quoi? C'est le serpent Que tu as mis dans le jardin Puis nous aujourd'hui On fait quoi? On fait la même affaire On accuse le gouvernement On accuse notre femme D'avoir Je ne sais pas trop Crié après Puis c'est pour ça Je l'ai fessé Ou je ne sais pas quoi Je roule les 140 Des autoroutes La police me donne une étiquette Ben là C'est ça Il fallait qu'il prenne son quota Non tu voulais 140 C'est en piant Exactement Ça là Devant Dieu C'est important Qu'on reconnaisse Écoute On n'est pas juste Les autres ne sont pas pécheurs seulement Je suis pécheur Je suis coupable J'ai une responsabilité Et tant et aussi longtemps Que je refuse de prendre Ma responsabilité Je n'aurai jamais Le désir De demander pardon Et de venir auprès de Dieu Pour dire Seigneur Je suis dans le trouble Même si Adam et Ève A leur point de vue Ils n'étaient pas si pires que ça Dieu Devant Dieu Ils étaient quand même coupables Ce n'est pas intéressant C'est dans la nature humaine D'essayer de s'évader De sa culpabilité De se regarder dans le miroir Puis de se mettre du maquillage Puis de dire Non non Je ne suis pas si pire Je suis une bonne personne Ça va bien Dieu lui Il en pense quoi ? Adam et Ève Eux autres Ils ont mis du maquillage Dieu leur a dit Attends un peu Je t'avais donné juste Une chose Que tu ne devais pas faire Puis tu as brisé ma confiance Peut-être Vous écoutez ça Puis ça vous interpelle Peut-être que vous avez des questionnements Restez avec nous Après la pause On va continuer Mais peut-être que vous voulez Prendre aussi le téléphone Et communiquer avec nous Pour nous poser des questions Concernant Justement Cet évangile Justement Concernant Notre état devant nous Donc je vous inviterai à nous appeler 1-877-L'Espoir 1-877-537-7647 Ou encore de visiter espoir.ca Notre site internet Mais de toute façon Revenez-nous après la pause Et on va continuer A discuter de ça Et comment l'évangile rentre là-dedans Donc restez avec nous Toutes les religions du monde Veulent couvrir la nécessité Tu comprends? Veulent arranger le problème D'une conscience troublée On sait qu'on est tout croche On sait qu'on n'a pas envie De parler de Dieu Ni d'entendre parler de Dieu Parce qu'en quelque part S'il existe On est tous dans le trouble Voulez-vous combler le vide Dans votre âme? Avez-vous soif D'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur Vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant Pour recevoir gratuitement Un évangile de Jean Pour connaître l'amour de Dieu Un nouveau testament Pour trouver des réponses À plusieurs de vos questions Le livre Destination finale Pour comprendre La nécessité du salut Et finalement La Bible et le salut Qui nous expliquent Comment recevoir Jésus Contactez-nous À espoir.ca Composez 1-877-L'Espoir Une seule règle Comme on a parlé Qu'ils ont réussi à briser Simple comme bonjour Ne pas manger de l'arbre La connaissance du bien-humain Il y a eu des conséquences À ça Son mort spirituellement Il y a eu une condamnation Maintenant il devait travailler Il devait avoir de la douleur Lors de l'enfantement Bref Il y avait des conséquences À désobéir à Dieu À pécher à Dieu En fait de dire Dieu tasse-toi maintenant C'est moi qui prends la décision Et la plus grande conséquence C'était cette séparation Qui venait de se créer Avec Dieu Ça c'est une grave conséquence Eux Avaient une relation avec Dieu Et cette relation-là A été brisée C'est pour ça Qu'ils ont été Chassés du jardin On peut dire Dieu a chassé du jardin Ça n'a pas d'allure En fait eux Ils ont demandé D'être chassés du jardin Dieu leur avait dit On va avoir un problème Si vous faites ça Ils ont dit On le fait pareil Puis la conscience On n'a pas dit le mot Mais après avoir péché Ils ont eu une conscience Vraiment troublée On l'a dit Ils se sont cachés Ils n'ont pas voulu Affronter Dieu Pourtant Dieu Il n'avait rien fait Qu'est-ce qui était changé C'est que leur conscience Était troublée On a parlé Qu'ils se sont rendu compte Qu'ils étaient nus Qu'ils ont cousu Des feuilles de figuier Pour s'en faire des ceintures C'est intéressant Que tu en parles Eux autres Ils ont essayé De couvrir leur conscience C'est ça Bref ces feuilles-là C'est de dire Là on est dans le trouble On va essayer De faire quelque chose C'est comme si ton enfant Prend une roche Brise la fenêtre De chez vous Puis après ça Il prend du Du scot tape Puis on va essayer De coller la fenêtre C'est ça Puis là t'arrives Puis tu dis Qu'est-ce que t'essayais de faire Ah non non C'est correct C'est ça Donc ils ont essayé De couvrir leur justice Ils ont essayé de dire Non non on a trois C'est réparé Moi je trouve ça Simon C'est une image De la religion Oui La religion Toutes les religions du monde Veulent couvrir La nudité Tu comprends Veulent Arranger le problème D'une conscience troublée On sait Qu'on est tout croche On sait qu'on n'a pas envie De parler de Dieu Ni d'entendre parler de Dieu Parce qu'en quelque part S'il existe On est tous dans le trouble Alors Dieu là Il nous laisse pas comme ça Puis c'est ça L'évangile là Ça veut dire Bonne nouvelle Alors qu'est-ce que Dieu a fait Au verset C'est 21 Je pense Oui c'est marqué L'éternel Dieu fit à Adam Et à sa femme Des habits de peau Et il les en revêtit Lui il a dit Enlève tes feuilles de figuier Mon champ Ça marche pas Ça te satisfait pas T'es caché Alors c'est clair Ça satisfait pas Et ça satisfait pas L'homme Ça satisfait pas Dieu Mais Dieu Il vient À leur recours À leur secours Puis il leur fait Un habit de peau La solution vient de Dieu Eux voulaient trouver Eux-mêmes la solution À leur problème La religion La religion Et en fait Je fais une petite parenthèse Mais je continue La religion fait ça Et comment qu'on camouvre ça J'aime bien Fais des bonnes actions Ça va être correct C'est ça Donc faites des bonnes actions Couvre-toi Couvre ton péché Revête-toi De bonnes actions De belles religions De piété Et ça va être correct Mais véritablement Moi j'ai remarqué Que les gens religieux N'ont pas meilleure conscience Ils sont pas moins troublés Même souvent Ils sont plus troublés Parce qu'ils sont plus sensibles À cette idée De se couvrir Mais ça marche pas Regarde bien là J'ai beau m'habiller Tout au complet M'en mettre 22 épluches En dedans Pas pire En dedans Je reste le même gars Je vais le noter En dedans Je reste le même gars C'est ça Donc peu importe Ce que tu mets C'est quoi la religion Les philosophies Peu importe Que ce soit la science En dedans Tu restes avec un problème Avec Dieu Puis Dieu dit La solution vient pas de toi Elle vient de moi C'est ça C'est pas toi Qui va la fournir La solution Puis c'est pas toi Qui va avoir pensé À la solution C'est le projet C'est pas toi Toi t'essayes Ok je trouve ça cute Je trouve ça bien intentionné Mon Tilo Mais ça me satisfait pas Et Dieu Eux autres voulaient prendre Prendre une feuille Puis on prend une feuille On se couvre Dieu dit C'est pas une feuille Qui va te couvrir Ça va être la vie d'un animal Ah ça c'est intéressant La peau La peau aussi Pour pouvoir avoir une peau Ce qu'on croit Il a fallu qu'un animal meure Le pâcher chez Wallman Dans le rayon Du fil La fibre Les fibres artificielles Non 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 Donc ça prenait La mort d'un animal Pour couvrir Le péché Pour couvrir Pour couvrir la nudité Et ça Ça nous amène où ? Ça nous amène À Jésus À Jésus Parce que justement Quand on a dit au début d'émission Que l'évangile est dans l'Ancien Testament Et là on en a un exemple La tentative de l'homme La religion Ça fait pas la job Et après ça C'est Jésus Que Dieu donne C'est pas nous Qui va dire Hey Dieu J'aurais peut-être une solution pour toi Envoye donc ton fils C'est pas de même Ça a marché Car Dieu a tenté Mais le monde Qui l'a donné C'est ça C'est lui qui a pris l'initiative Du plan Et il a payé Lui-même Lorsque Christ a donné sa vie Il a versé son sang Et ça Dans l'animal Tué Le texte n'en dit pas grand chose Mais c'est clair Qu'il y a eu un animal Qui était là Sur le bord Qui était mort Pour abrier Pour cacher La nudité Alors C'est ça la solution de Dieu Le Christ mort en croix Mourant pour nos péchés C'est pas d'essayer De faire des bonnes oeuvres Et de pratiquer une religion Si sévère soit-elle Ça fait pas de job Ou d'être créatif Ben moi je pense Que je vais faire ça comme ça Vous à la maison Vous Est-ce que vous êtes pécheur Est-ce que vous avez besoin D'un sauveur Est-ce que vous avez besoin D'être couvert Par une justice meilleure Que la vôtre Peu importe ce que vous pensez Dieu vous dit Dieu me dit Oui Après la pause On continue On va terminer l'émission En vous présentant Un résumé de tout ça En fait On va vous présenter L'évangile La bonne nouvelle Qui nous a transformés Et qui peut vous transformer Revenez avec nous Après la pause Cette relation Ne peut s'établir Que par une seule chose Simon La croix de Christ Il faut passer Par la croix de Christ Reconnaître notre péché Et venir à lui Tel qu'on est Puis croire Vraiment croire De tout notre cœur Que Dieu Peut sauver Ceux qui croient Que Jésus a donné sa vie Espoir pour le cœur Et d'encourager Et d'encourager les chrétiens A s'entraider Pour participer A l'une de nos conférences Consultez notre site Espoir pour le cœur Espoir pour le cœur Qui t'a dit Qui t'a dit que tu es nu Une relation C'est ça Il y a ce désir Dieu est un Dieu relationnel J'allais dire qu'il est humain Comme nous les humains Il veut une relation On est créé Pour avoir des relations Alors lui Dieu Il nous a créé Pour avoir une relation avec nous Alors vu qu'on s'est détourné de lui Vu qu'à suite à Adam et Ève On est tous maintenant Séparés de lui À cause de notre péché À cause de notre indépendance Et il veut avoir encore Une relation avec nous C'est pour ça qu'il a donné son fils Mais le fait d'avoir donné son fils Qui est mort sous la croix Ne fait pas de nous un chrétien Un sauvé Un pardonné Quelqu'un qui a à nouveau Une relation avec Dieu Il fait de nous quelqu'un Qui a cette proposition Cette offre Mais il faut répondre À cette offre-là Maintenant là Probablement Ceux qui nous écoutent Ont vécu leur vie À leur façon Ils ont même peut-être En parallèle Praticé une excellente religion Avec des bons principes C'est probablement De très bonnes personnes J'ai aucun doute à ça Mais leur relation avec Dieu N'a pas été rétablie Si quelqu'un n'est pas né de nouveau Si quelqu'un ne s'est pas repenti Converti C'est les termes bibliques Eh bien Il n'est pas encore sauvé Il n'est pas encore rétabli Cette relation Cette relation ne peut s'établir Que par une seule chose Simon La croix de Christ Il faut passer Par la croix de Christ Reconnaître notre péché Et venir à lui Tel qu'on est Puis croire Vraiment croire De tout notre cœur Que Dieu Peut sauver Ceux qui croient Que Jésus a donné sa vie Pour nous C'est vraiment ça L'évangile Et vous à la maison Laissez-moi vous poser Quelques questions En fait Adam et Ève Dieu leur a donné Un habit Qui venait d'une bête Il a fallu qu'ils la mettent Ils n'étaient pas obligés De la mettre Mais ils ont accepté Le cadeau Que Dieu leur a fait Dieu vous fait un cadeau Dieu vous donne Jésus-Christ Son fils Il a vécu La vie qu'on ne pouvait pas vivre Et les morts De la mort Que nous devions Mourir J'ai tout payé pour toi Sur la croix Jésus a dit J'ai tout accompli Tout est accompli Pour que vous et moi Nous puissions être Réconciliés Avec Dieu Mais aujourd'hui On a une grande décision À prendre Vous avez une décision À prendre J'ai pris cette décision Il y a 21 ans De dire Je veux que Jésus Sois ma justice Je veux qu'il me sauve Parce que Je veux être un enfant de Dieu Maintenant vous avez Cette décision À prendre Vous pouvez dire Non je ne veux rien savoir C'est à vous Il y a des conséquences à ça Mais vous pouvez dire aussi Ah oui Je veux goûter l'amour de Dieu Je veux Jésus-Christ Merci beaucoup François Merci à vous à la maison Et que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Merci à vous